Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente l'oracle de l'heure des sorcières de Sherry Gerhardt. Alors c'est un petit oracle aux éditions intuitives, dans une boîte cartonnée. Ça change un petit peu des éditions intuitives, très sympathique. Enfin, quand je dis une boîte cartonnée, c'est une boîte en dur. Et cet oracle est aussi un oracle de guidance, de bienveillance, qui s'adresse encore une fois aux femmes. Mais il est plutôt positif, et franchement, j'aime beaucoup l'état d'esprit de cet oracle. Donc je vais vous le montrer. Alors vous avez des illustrations sur les côtés, également. Et le dos de la boîte, je vais vous le dire immédiatement. Donc, l'heure des sorcières est le moment où l'énergie infinie de l'univers est la plus forte et la plus accessible. Cet oracle vous permet d'exploiter ce pouvoir magique qui se déploie en vous lorsque vous utilisez vos intentions pour impacter le monde de manière positive. Faites appel à la sagesse de la triple déesse et au pouvoir des cycles lunaires pour manifester de puissants résultats. Donc cet oracle contient 39 cartes avec un petit livre d'accompagnement de 64 pages. Il est vraiment très joli. Je vais vous montrer ça. En plus, moi j'aime bien l'univers des sorcières et tout. Franchement, c'est un univers que j'apprécie. Donc, voilà, l'intérieur est d'un très joli violet. J'aime beaucoup le violet aussi. Et le petit livret. Très bien fait en plus. Voilà l'introduction. Avec l'explication des cycles lunaires. Comment aborder cet oracle. Après, on a des exemples de tirage. Trois cartes. Six cartes. Donc bien sûr, trois cartes, c'est toujours passé, présent, futur. Et après, on peut l'utiliser dans différents thèmes. Par exemple, en relation amoureuse ou amicale. Professionnelle aussi. Ou si on est coincé dans une situation. Voilà. Enfin, vous avez par exemple, pour les relations, vos relations partenaires. Après, situation, action, résultat. Donc en fonction du thème, on a, avec ce tirage trois cartes, différentes réponses. Réponses. Le tirage de la lune. Et ensuite, nous avons les cartes et leurs significations. Donc, la lune et le vous, c'est quoi ? Alors oui, la première carte, c'est le commencement. La deuxième, c'est le protection. Il n'y a pas les illustrations, donc on est vite un peu perdu. Donc, je vais prendre l'alignement, par exemple. Lune du loup, lune décroissante, vieille femme. La lune du loup décroissante est importante pour le calibrage personnel de vos différentes personnalités, tout en conservant l'énergie. En scrutant son moi intérieur, la vieille femme détecte ses multiples personnalités et les rassemble grâce à son amour de soi. Tirage de la carte d'alignement. Réfléchissez à ce que vous attendez sincèrement de la vie et demandez-vous si vous montrez aux gens votre véritable identité. Regroupez et alignez vos différentes personnalités en une seule. Vous préserverez ainsi de l'énergie. Réfléchissez à des situations dans lesquelles vos différentes personnalités cohabitent pour soutenir votre mot authentique. Laissez cette carte guider votre esprit sur la façon d'évacuer le surplus de bagage émotionnel de ses personnalités afin de trouver la voie de la libération de votre esprit et de votre âme. En fait, je pense que cette carte nous invite à être authentique. Ce qui est très compliqué dans notre monde parce que ce soit... Alors, même dans la famille, je pense, mais dans le milieu professionnel, en général, on joue un rôle. On ne peut pas être complètement authentique et complètement sincère parce que ça peut être néfaste. Ne serait-ce que pour avancer professionnellement. Je vais peut-être avoir des évolutions professionnelles, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'être authentique au travail. Donc, je prends le message, mais je pense que c'est plutôt dans la vie au quotidien ou avec les proches. Mais sincèrement, dans le monde professionnel, je ne pense pas que nous puissions être authentiques comme nous le souhaiterions. Donc là, c'est le dos des cartes, très joli, avec une clepsydre et des petites chouettes en haut et en bas. Les tranches sont neutres. Et je vais vous montrer les cartes une à une. Donc, il y a des catégories selon les lunes et on a l'intitulé de la carte. Après, vous verrez, les illustrations sont vraiment très, très jolies. Commencement Protection Toujours dans la catégorie lune du loin Alignement Dans la catégorie lune de l'ège Purification Développement Autoguerison Explorer Prospérité Briser les illusions Indépendance Créer Confiance en soi Intuition Propager de l'énergie Assistance Énergie agitée Décision Autorécompense Énergie détendue Préparation Travail des rêves Vitalité Appréciation Appréciation Amitié Équilibre Repos après le labeur Organisation de l'esprit Karma Lâcher prise Lâcher prise Justice Honorer le passé Communiquer avec les morts Prophétie Transformation Prendre racine Communication Tendre la main Supporter Alchimie personnelle J'ai oublié de vous donner Les catégories A chaque fois Lune froide Excusez-moi J'ai complètement oublié Lune de givre Lune bleue Elles sont classées Par catégories De lune Et chacune Décrit un thème Spécifique Pour la guidance Pour le développement Personnel Pour la compréhension De soi Donc moi vraiment J'aime beaucoup Cet oracle En plus Il ne coûte pas cher Il est à 19,90 euros Et franchement Intuitive Moi je trouve qu'en général Ils ont quand même Des cartes de qualité Alors moi Je n'aime pas trop Les boîtes cartonnées Souples J'aime bien Ces boîtes comme ça Et je trouve Quand même Leurs cartes Sont de très très bonne qualité De bonne facture Un peu ce qu'on retrouve Chez Los Carabeos Parce que souvent Ils reproduisent Des tarots et oracles De Los Carabeos Alors je ne sais pas Si On l'a chez Los Carabeos Ou peut-être que c'est Intuitif Qu'après l'initiative De traduire Cet oracle Enfin moi Je le trouve Très très bien Donc c'est l'oracle De l'heure des sorcières Bah écoutez Dites moi Ce que vous en pensez En commentaire S'il vous plaît Ou si vous ne vous plaît Pas du tout En tout cas Moi je suis ravie De vous l'avoir présenté Et je vous dis A très très bientôt Pour une prochaine revue Bye bye Sous-titrage ST' 501